bienvenue dans un nouveau deux minutes aujourd'hui on va s'intéresser au githops alors comme son nom l'indique il repose essentiellement sur un outil de versionning qui va permettre du coup d'avoir la partie donc système de contrôle de version avec la validation des changements de code le versionning de ces changements de code la possibilité de travailler en équipe de manière organisée avec notamment les flots et connaît principalement le guide flow et donc le githops dessus va permettre de dire et de renforcer le fait au niveau des obs que le dépôt guide et la source de vérité il évite et même l'objectif c'est d'interdire tout changement manuel pour faire en sorte que on est voilà cette seule source de vérité qui est déporté et qui sur lequel on va faire des modifications qui va représenter finalement la description de notre infrastructure l'objectif donc c'est de ne plus se rendre sur les machines et si on pousse un petit peu plus loin finalement bas ça permet d'avoir une sorte de backup qui va permettre de restaurer certaines applications alors bien sûr hormis les datas mais certaines applications au niveau des configurations etc son objectif aussi c'est de renforcer la partie descriptif donc on va décrire notre infrastructure dans ce fameux dépôt source de vérité donc ça va permettre à des gens même externe éventuellement de comprendre et de pouvoir avoir une description de notre infrastructure la référence bien sûr de l'outil versionning ces guides ça repose également sur donc la notion de pipeline avec l'évolution par branche et la volonté d'évoluer alors là suivant différents modèles il y en a beaucoup avec un développement de code sur une branche généralement dédié à ça une branche de future une branche de dev ensuite une un test plus ou moins sommaire de cette branche et puis derrière la notion de merge request ou pour le request sur l'outil qu'on utilise avec éventuellement un relecteur un mainteneur également de dépôt qui va venir valider et ne plus travailler tout seul avec son bout de code pour pouvoir avoir un regard externe par rapport à ce qu'on vient de développer par rapport à une cohérence globale ça va permettre ensuite du coup de bénéficier d'un merge de cette branche de développement vers la branche de déploiement petit à petit donc soit directement la branche de déploiement ou des branches intermédiaires et derrière eh bien il va y avoir une application des modifications plus ou moins automatique par trigger ou pas il existe deux types de githops soit du githops push mais qui est plutôt ancien on va dire plus ancien en tout cas et du githops pool alors le mode push il est assez simple mode push et on a nos ops qui font leurs modifications de ce dépôt source de vérité et derrière grâce à un serveur de déploiement on va pousser les informations quoi les modifications les configurations les installations tout ce que vous souhaitez modifier sur votre infrastructure directement sur les serveurs cibles le mode push est finalement assez classique on le retrouve avec antibol mais ça existait déjà pour du puppet etc où on peut aussi avoir des mélanges de rôle au niveau du serveur de déploiement avec de l'orchestration et de la planificateur pardon de task c'est à dire on peut combiner par exemple du antibol avec du jenkins etc on peut le rendre plus ou moins automatique ce déclenchement donc soit par trigger donc dès qu'une modification va être appliquée au niveau du dépôt on va vouloir jouer directement le déploiement soit sinon on va quand même avoir une action manuelle qui va permettre donc de récupérer le code source et de le jouer sur les serveurs cibles on a le mode pool donc le mode pool lui il est assez différent il est plus récent il devient revient à la mode qu'on va dire avec l'arrivée de kubernetes notamment donc les ops font des modifications dans un dépôt source de vérité et cette fois ci c'est les serveurs cibles qui vont aller directement récupérer les informations dans le cas de kubernetes c'est le cluster qui va être équipé de sorte d'agent pour pouvoir les récupérer lui même les informations du dépôt soit sur une fréquence donnée soit lié à une comment un déclenchement donc le mode pool donc sous forme on va dire d'agent qui permet de récupérer les informations un petit peu à la manière d'un peu pet ou d'un salt un petit peu différent mais un petit peu à cette manière là il est revenu au goût du jour avec kubernetes avec des noms qui reviennent assez souvent notamment flux par exemple qui permet de mettre en pratique du gitops ou des argots cd etc voilà donc j'espère que cette vidéo vous a plu n'hésitez pas à partager mettre des pouces bleus ou commenter je vous dis à très bientôt sur que ce qui